Alors on va parler d'abord de ce sommet du G7 qui a commencé ses travaux hier à Biarritz avec les présidents Trump, le Premier ministre Boris Johnson, Angela Merkel entre autres, qui sont priés par Emmanuel Macron de faire avancer la protection de la biodiversité, l'éthique des géants du numérique ou encore de s'attaquer aux incendies de la forêt amazonienne. Difficile pour l'instant de savoir ce qui va aboutir. Eric Coquerel, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que ça ne sert à rien un G7 ? Alors c'est pas seulement que ça ne sert à rien, c'est que c'est le principe même que nous trouvons très critiquable et je trouve critiquable. Ces espèces de rencontres, alors on va dire que c'est un peu le tan économique, c'est-à-dire avec les mêmes partenaires qui produisent les deux tiers de la richesse du monde et qui font semblant de régler des problèmes entre eux, alors même que leur politique qui est à l'origine de beaucoup des méfaits actuels que subit la planète, y compris les inégalités sociales, les dangers pour la paix, au mieux c'est, j'allais dire que c'est uniquement de la communication, du marketing, des mails images pour chacun des responsables de ces pays et au pire c'est quelque chose qui en réalité n'avance pas avec d'ailleurs deux de ces pays qui sont aujourd'hui dirigés par l'extrême droite, je pense à Donald Trump pour les Etats-Unis et l'Italie. Et donc, bon voilà, c'était en plus de ça, d'ailleurs une protection militaire pour protéger de toute réaction populaire, enfin militaire et policière incroyable. Enfin je trouve que ça résume bien la situation de la plupart de ces gouvernements qui appliquent des politiques néolibérales, des politiques productivistes et sous protection politière. Vous ne croyez pas qu'ils peuvent, le pouvoir est entre les mains de ces dirigeants qui sont réunis à Biarritz, vous ne croyez pas une forme de sincérité sur des combats comme la biodiversité, protection des océans ? Vous savez, moi je ne regarde pas la sincérité, je regarde les actes et dans les actes évidemment que non. Alors j'ai vu par exemple encore une fois Emmanuel Macron se très satisfait d'une rencontre avec Donald Trump, ça fait plusieurs fois qu'il nous fait le coup, où on a l'impression que grâce à sa pédagogie, grâce à son verbe, il va faire changer la politique des Etats-Unis. Puis on s'aperçoit après chacune de ces réunions, de ces rencontres, que c'est toujours pire, que ce soit sur la question de l'Iran, politique extérieure, et surtout la question du climat, où Donald Trump, je pense un jour, enfin je l'espère, sera jugé de manière internationale pour écocide. Donc non, non, très franchement, ces G7 sont à bannir. Et je suis très satisfait par ailleurs, parce que ça avait été annoncé uniquement sous l'aune de la violence, qu'il y a eu une manifestation réussie des haltères mondialistes, des gilets jaunes, qui ont réuni 15 000 personnes, et de manière très pacifique, au moins ça c'est un sujet de satisfaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !